Seigneur, toi qui as éclairé le durement par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. 27e dimanche de l'année B. Exceptionnellement, je ne vais commenter que la première lecture, puisque dans l'Évangile, Jésus cite la première lecture, enfin cite ce texte de la Genèse pour répondre aux questions malveillantes des pharisiens, voilà, qui veulent le mettre à l'épreuve. Jésus répond en citant les Écritures et en citant en particulier ce passage du livre de la Genèse, deuxième récit, ce qu'on appelle le deuxième récit de création, Genèse 2, 18 à 24. Et le verset 18 commence ainsi, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors jusqu'à présent, on avait lu « Dieu vit que cela était bon » pour tous les jours de la création. Et voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Alors on va dire, c'est l'absence de femme, c'est pas bon, et c'est l'absence de vis-à-vis et d'aide pour l'homme qui n'est pas bon. La solitude n'est pas voulue par Dieu, on n'a pas été créé pour vivre tout seul. Et on verra que dans le psaume 132, justement, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble et d'être unis. « Hine ma tov » ou « mana im tov » ça veut dire « bon » en hébreu. Ce qui est bon, c'est ce qui est dit dans le psaume 132, et ce qui n'est pas bon, c'est la situation d'Adam avant que Dieu n'ait créé Ève. Ève qui va être la réponse à une attente amoureuse d'Adam. C'est pour ça qu'il y a les animaux entre les deux. C'est, voilà, l'amour d'Adam pour Ève est déjà un amour de désir. Il l'attend, il la souhaite et Dieu répond en lui créant, en créant cette femme. Je vais parler maintenant donc de la création de la femme, dont Dieu dit d'abord à propos d'Adam, « Il faut, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. » Alors, il faut bien comprendre ce que ça signifie. « Aide », c'est un mot très fort. C'est toujours pour parler de Dieu qui nous aide. Par exemple, ce mot qu'on trouve ici, le mot « aide », vous l'avez dans le psaume 32 au verset 20. « Nous attendons notre vie du Seigneur, il est pour nous un appui. » Alors, dans le psaume 32, c'est traduit par « appui », dans notre traduction ici, liturgique. Ou encore, exode 18, 4, « Moïse appela son fils Éliézer, deuxième fils de Moïse, il l'appela Éliézer, ce qui signifie « mon Dieu et mon secours ». Voilà, donc Ève, elle est un appui, elle est un secours pour l'homme. Ou encore, au psaume 53 au verset 6, « Voici que Dieu vient à mon aide. » Voilà, voilà ce que Ève est pour l'homme. Alors, eh bien, c'est pas seulement pour lui donner un coup de main. C'est une aide à la manière, une aide, un secours, un appui. Voilà. Et c'est précisé, une aide, alors la traduction nous dit, qui lui correspondra. L'hébreu dit « une aide qui soit un vis-à-vis », ce qui suppose l'égalité entre l'homme et la femme. C'est plus que lui correspondre, c'est d'être un vis-à-vis, d'être quelqu'un qui va être en face de lui. Par exemple, comme il est dit, on trouve ce mot dans le livre de Josué, au chapitre 3 au verset 16, quand le peuple traverse le Jourdain pour entrer en terre promise, il est dit qu'il traversa en face de Géricault. Voyez, en face, face à face. En face de Géricault. Ou encore, psaume 15, verset 8. « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. » Alors voilà, c'est le mot « vis-à-vis ». C'est celui qui est utilisé pour expliquer ce qu'Ève va être par rapport à Adam. Devant lui, un vis-à-vis, en face de lui. Donc ça suggère vraiment, je répète, une égalité. Évidemment pas une similitude. Ils ne vont pas porter le même nom. Ils ont quelque chose à apporter l'un à l'autre. Ce n'est pas similitude, mais c'est égalité. Alors ensuite, c'est la création des animaux. Je n'y reviens pas. Je passe à la construction d'Ève. Parce que c'est le mot qui va être utilisé. « Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur Adam un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. » Adam s'endormit. Ce sommeil mystérieux, le grec traduit par « extase ». C'est plus qu'un sommeil. C'est la même chose qu'Abraham au moment de l'Alliance. C'est Dieu qui permet qu'Adam ou Abraham soient un peu dans un état second pour donner naissance en ce qui concerne Abraham à l'Alliance et en ce qui concerne Adam à Ève. Et les pères de l'Église font un parallèle entre ce sommeil d'Adam qui va donner naissance à Ève et le sommeil du Christ en croix qui va donner naissance à l'Église. Je lis Saint Jean Chrysostome. « De même que le Seigneur a pris de la chair dans le côté d'Adam pour former la femme, ainsi le Christ nous a donné le sang et l'eau de son côté pour former l'Église. » Alors, le côté d'Adam, alors ce n'est pas la cote parce que pris une de ses cotes, on peut parfaitement traduire par « côté », d'autant plus que les rabbins font le rapport avec le côté de l'arche d'Alliance, le côté de la demeure. Les rabbins et en particulier Rashi. Dans Exode 26, 20, vous avez le même mot que ici les questions du côté d'Adam et en Exode 26, 20, il est dit à propos de la demeure qui va porter la présence de Dieu au milieu du peuple « Pour le deuxième côté de la demeure, tu disposeras, etc. » Donc, ils se disent, les deux côtés de la demeure, c'est Adam et Ève. Et le côté d'Adam, avec lequel le Seigneur va créer Ève, c'est l'autre côté de la demeure. Et entre les deux, Dieu habite, entre l'homme et la femme. L'homme et la femme, ensemble, sont des réceptacles de la présence de Dieu. Donc, le côté de la demeure, un côté d'Adam et pas une cote, et quel côté ? Côté cœur, évidemment, puisque Ève est la réponse à une attente amoureuse d'Adam. Alors, je signale que les animaux n'ont rien à voir avec les hommes parce que les animaux, Adam a beau les regarder et leur donner leur nom, ils ne sont ni une aide, ni un vis-à-vis pour lui. C'est quand même un tout autre ordre des choses. Alors, il construisit une femme. Il n'y a pas écrit, alors ici c'est traduit par Façona. Là, c'est très exactement en hébreu le verbe construire. Et on remarque que dans ce récit, quand il est question de créer Adam en Genèse 2, 7, il est dit que le Seigneur a modelé Adam. Et modeler Adam, c'est le sculpteur. Par exemple, vous avez ça dans Abacuc 2, 18, exactement le même verbe que celui utilisé pour parler du modelage d'Adam. Il est écrit, « À quoi sert une image sculptée pour que la sculpte son auteur ? » Sculpté, c'est ce mot, on pourrait dire Dieu a sculpté Adam. Et quant à Ève, il l'a construite, comme on construit une maison, comme on construit une ville. C'est le mot qu'on retrouve dans le psaume 121. Jérusalem solidement construite. Bon, ici c'est un peu difficile. Dans la traduction liturgique, « ville ou tout ensemble ne fait qu'un ». Mais c'est Jérusalem bâtie comme une ville. Et « bâti », c'est le verbe utilisé pour la création d'Ève. Ou encore en Jérémie, au chapitre 29, au verset 5, « bâtissez des maisons et habitez-les ». Voilà, ça, « bâtissez », c'est le verbe utilisé pour parler de la création d'Ève. Ce qui fait que Rachid, le grand commentateur juif, dit ceci, « la femme a été construite comme un édifice, qui est large à la base et étroit au sommet, afin de recevoir l'enfant, à l'image d'un grenier à blé, large à la base et étroit au sommet, afin que ne pèse pas la charge. » Voilà, « la femme a été construite pour être habitée ». Ça, c'est extraordinaire. Et l'accomplissement parfait de la femme, c'est la Vierge Marie. « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes ». Marie a été construite pour être demeure de Dieu parmi les hommes. Donc, ici, vous avez la complémentarité de l'homme et de la femme. Ils sont égaux vis-à-vis, on a vu tout à l'heure. Et là, ils n'ont pas été créés de la même manière. L'auteur a choisi d'utiliser deux verbes différents pour parler de deux vocations différentes, sur lesquelles je ne m'étends pas, parce que ce n'est pas le lieu ici. Mais vous voyez bien, c'est égalité et complémentarité. Et en aucun cas similitude. Ce n'est pas les mêmes. Et c'est d'autant plus beau. La complémentarité, c'est quelque chose de magnifique. Donc, il construisait une femme, il l'amena vers l'homme, et l'homme dit cette fois-ci, « Voilà, l'os de mes os et la chair de ma chair. » C'est-à-dire, on est égaux. « On l'appellera femme, Isha, car elle fut tirée de l'homme, Ish. » Alors là, il y a un très beau commentaire rabbinique qui s'appuie justement sur les mots Ish et Isha, qui tous les deux, dans le nom de l'homme et dans le nom de la femme, il y a une des lettres du nom de Dieu. De ce fameux tétragramme de ces quatre lettres imprononçables qui sont Y, H, W, H. En hébreu, dans le mot Ish, il y a une lettre du nom de Dieu, l'homme. Et dans le mot Isha, la femme, il y a aussi une lettre du nom de Dieu. Et ce n'est pas la même lettre. Alors, vous regarderez ce que vous avez là sur votre écran. Dans l'homme, en hébreu Ish, il faut écrire Y, S, H. Et la lettre du nom de Dieu, c'est le Y. Y, H, c'est le début du tétragramme. Dans le nom de la femme, Isha, il n'y a pas de Y, ça commence par un I. Et la lettre du nom de Dieu, c'est le H, c'est la dernière lettre. L'homme et la femme, tous les deux, composent le début du tétragramme. Le Y, c'est l'homme, et le H, c'est la femme. Et la tradition juive continue en disant, si on enlève à chacun la lettre du nom de Dieu, il reste en hébreu le mot Esh, qui veut dire le feu. Et la conclusion, c'est qu'un amour qui n'est pas habité par la présence de Dieu devient une passion qui brûle et qui dévore. Voilà, Isha et Isha, voilà tout ce que ça nous enseigne à partir de l'hébreu. Et le texte se termine, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Alors ça, c'est tout à fait admirable, parce qu'ils font un, ça veut dire qu'ils sont à l'image du Dieu un. Deutéronome 6,4, Adonai érad, et ici, les vassars érad. Ils feront une chair, une, de même que Dieu et un. Ils seront à la ressemblance, à l'image de Dieu, en ne faisant plus qu'un. Je précise que la chair, c'est pas seulement l'union des corps. La chair, ça veut dire l'union des volontés et l'union des corps. Mais c'est pas seulement l'union charnelle, en hébreu la chair. Voilà, je lis un texte de Jean-Miguel Garrigue à ce propos. Il demeure dans l'humanité une bénédiction divine que le péché n'a pas aboli. Le don de la femme à l'homme et de l'homme à la femme dans la constitution du couple. Le mystère de la complémentarité de l'homme et de la femme dans le couple et la procréation a été comme la toute première communion de l'homme dans la foi avec la volonté divine. C'est magnifique. L'homme et la femme qui s'unissent en Dieu sont en communion avec la volonté divine. Et le péché originel n'a rien à voir avec ça. Le péché originel, ça n'a rien à voir avec un péché de la chair. Rien à voir. L'union de la chair en Dieu, dans le sacrement de mariage en particulier, c'est une magnifique communion avec la volonté divine. Et je voudrais encore citer un texte avant de terminer. Là, c'est un texte de saint Jean-Paul II. L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement à travers sa propre humanité, mais aussi à travers la communion des personnes que l'homme et la femme constituent dès le commencement. La communion que Dieu veut, l'unité que Dieu veut. Eh bien, un couple en Dieu est l'image de ce que Dieu veut pour tous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada